Musique Je m'appelle Adrien Thomas, je suis auteur de Fantasy et de Fantastique depuis 2011. J'ai sorti mon premier roman, La Jésus-cième Royaume, en 2011, le deuxième, La Maison des Mages, en 2013, et mon dernier, Notre-Dame des Loups, en 2014. Les deux premiers sont des romans de fantasy, et le dernier, Notre-Dame des Loups, est un Western fantastique, où on peut résumer par le fait que ce sont des cow-boys qui chassent des loups-garous, dans le Grand Nord américain. Notre-Dame des Loups, les personnages principaux, c'est une équipe de chasseurs de loups-garous, qui s'appelle les Veneurs, qui sont un ancien ordre de chasseurs qui est venu d'Europe et qui a poursuivi la reine des loups-garous, dont Notre-Dame des Loups, aux Etats-Unis et au Canada. Donc à l'intérieur, on trouve plusieurs archétypes des Westerns. Le chef est un salaud qui craint personne, il y a un vieil artilleur, il y a une esclave qui a dressé des chiens, il y a une éclaireuse indienne, il y a un cow-boy un peu naïf, il y a un aristocrate allemand qui est la mémoire du groupe, il y a un tireur d'élite, il y a plusieurs personnages qui représentent des archétypes, et que j'essaie de détourner un petit peu pour qu'ils aient une histoire un peu particulière et qu'ils interagissent les uns avec les autres. Je suis en train d'écrire la préquelle de la geste du Sixième Royaume, qui se passera près d'un millénaire avant les événements racontés dans la geste, qui racontera notamment l'origine de certains personnages qui ont été entreaperçus dans la geste du Sixième Royaume et la Maison des Mages. Je n'aime pas trop les suites immédiates parce que ça m'a toujours énervé de refermer un livre en disant « si je veux savoir la suite, il faut acheter le bouquin d'après ». Donc je préfère avoir des histoires séparées dans le même univers avec des liens. J'ai toujours eu pas mal d'imagination et le monde réel m'a assez souvent lassé ou ennuyé ou déçu. Donc j'avoue que j'ai passé pas mal de temps à essayer d'imaginer d'autres mondes plus marrants, plus intéressants, pas forcément plus lumineux, mais trouver d'autres manières de faire agir mon imagination plutôt que dans le monde réel. Donc c'est une manière de m'échapper, une manière de réfléchir autrement à notre monde en le faisant, en le transposant et en créant d'autres univers. Mon livre préféré, je pense que je ferai du lobbying intensif sur ce livre, c'est « Enchantement » d'Orson Scott Card, qui est un bouquin que j'adore, qui fonctionne avec tous les ingrédients que j'aime. C'est drôle, c'est tendre, c'est de l'aventure, c'est de la magie, c'est des contes de fées, c'est des sauts dans le temps, c'est tout. Et c'est le livre qui m'a lancé dans l'imaginaire, dans la fantaisie, dans le fantastique, dans la science-fiction. Pour moi, ça a été la passerelle vers les mondes d'imaginaire et c'est un bouquin qui me tient énormément à cœur et que je conseille à tout le monde de lire, malgré, objectivement, un début qui est peut-être un peu long. Ma créature préférée, c'est le loup-garou. J'aime beaucoup l'idée de créatures hybrides, alternées entre humanité et bestialité. Essayer de concilier les deux, je trouve ça intéressant d'avoir des créatures hybrides entre humains et animaux. On est des animaux et j'aime beaucoup le fait d'imaginer à quoi ça ressemblerait si on laissait notre instinct, notre volonté de survie nous guider plutôt que l'intellect ou les émotions. Sous-titrage ST' 501